Musique Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre rencontre habituelle Christ à l'oeuvre. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'ai fou ici au Gabon, n'est-ce pas, dans le ministère, colonne de feu et de nuée selon Exode chapitre 13 verset 21. Alors, nous avons partagé Christ à l'oeuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 5 et je lirai du verset 21 au verset 24 et puis plus loin du verset 35 pratiquement au verset, on va dire, 43. Alors, en plus tarder, nous allons dans la parole de Dieu, il est écrit, Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Jésus dans la barbe regaillait l'autre ville où une grande foule s'assembla près de lui et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jetta à ses pieds. Il lui adressa cet instant en prière, ma petite fille est à l'extrénité, viens imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Au verset 24, Jésus s'en allait avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Nous ferons un bond directement au verset 35, comme il parlait encore, suivant un des chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? Au verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, ne craint pas, croit seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jean. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Au verset 39, il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, elle dort et il se moquait de lui au verset 40. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui suffit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, au verset 42, et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, c'est cette paroles que nous allons partager sous l'onction du Saint-Esprit. Avant que de le faire, je vais d'abord prier. Je te remercie, Dieu merveilleux, pour la grâce que tu accordes à tous ceux qui vont recevoir ce message. Au nom de Jésus-Christ, je m'élève et je m'oppose à tout raisonnement, à toute hauteur, n'est-ce pas, qui serait contre la révélation de cette parole et que je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Je soumets également toute influence, toute attité, toute manifestation, contraire à la grâce de Dieu sur ce média. Je plie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, je suis excellent à payer l'apôtre Paul-Missi, l'enjeu dernier qui se tient devant la face de Dieu. Je fuis ici au Gabon, au ministère, colonne de feu et de nuit, selon Exode, chapitre 13, verset 21. Alors, cette affaire de cette histoire de Jairus, cette parable, nous la connaissons. La Bible déclare qu'effectivement, Jairus, un homme de la synagogue, alors que Jésus a gagné l'autre rythme, une grande foule se passant au près de lui, il est toujours de la main, et puis vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jetait à ses pieds. Ce n'est pas une rencontre qui est fortuite. Quelles sont les forces en présence? D'abord, d'un côté, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, allant de lui en lui, faisant du bien, enseignant le royaume des cieux, guérissant les marames, les paralytiques se levant, les enveux recouvrant la vue, et puis les purifiés, en fait, et dans ce ministère terrestre, Jésus donc va d'un lieu à un autre. Et il se trouve que là, il vient à peine, n'est-ce pas, de terminer un ministère qui va de l'autre côté de la rive, et là, il se trouve un homme qu'on appelle Jairus. Alors, deuxième fois en présence, c'est ce monsieur Jairus. Jairus était un chef de la synagogue, et à cette époque, on va appeler, tout ce qui suivait Jésus, on appelait ça la nouvelle voie, et tout ce qui suivait Jésus à cette époque, était excriminé, donc, était excommunié, donc, ils étaient chassés des synagogues. Donc, vous voyez, un des chefs de la synagogue, lui-même en personne, se déplacait et allait vers Jésus, et comme ça, et la Bible déclare que Jésus était toujours entouré de ses disciples, et une grande foule qui le pressait, qui le suivait. Donc, ce homme qui était donc connu, puisque c'était un des chefs de la synagogue, et c'est la synagogue qui avait vos chapitres à cette époque, alors, il vient là, n'est-ce pas, on donne son nom à monsieur Jairus, il vient devant Jésus-Christ, et il y a aperçu, il se jette à ses pieds, tranquillement. Voyons un peu, qu'est-ce que ce homme a pu subir comme pression, ou plutôt, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve que, pour Jairus, il y avait un sérieux problème. Sa fille, sa petite-fille, il le dit, est au bord, à l'extrémité, sur le point de mûr, qui est malade, sur le point de mourir. Et, certainement, il a dû consulter, on va dire, on va un peu, sans vouloir paraphraser, il a dû consulter les devins de son époque, il a dû consulter les guérisseurs de son époque, il a dû consulter les prêtres de son époque, mais rien n'y fit, il n'y a pas trop de solution. Donc, ce homme-là, qui était respecté, ce homme-là, un des chefs de la synagogue, n'est-ce pas, qui était connu, va se départir, on va dire, de sa personnalité, de son renom, de son autorité, et il va venir, directement, comme cela, se jeter devant le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, premièrement, il le connaissait, parce qu'à cette époque, tout le monde le connaissait, connaissait Jésus, et puis, il a très bien compris que Jésus-Christ était la solution à son problème, n'est-ce pas ? Et, voilà, il se dit, comme on dit chez nous, mort, mort, vivant, vivant, peu importe, moi, tout ce que je veux, c'est la solution. Donc, il n'a pas pensé à sa personnalité, il n'a pas pensé à sa renommée, il n'a pas pensé à ce que les gens diront, il n'a pas pensé à sa position, mais il voulait simplement, il avait un désir profond, il voulait que sa fille, n'est-ce pas, soit guérie, il voulait que sa fille soit sauvée, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et la Bible dit qu'il vient, il se jette à pied, c'est-à-dire qu'il vient adorer Jésus, tout le goût comme cela, il vient, quelqu'un qui vient se jeter au pied, il reconnaît qu'il est le maître, il reconnaît qu'il est Dieu, il l'adore simplement, et ce n'est pas n'importe Christ Jairus, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui était rompu de la chose, n'est-ce pas, de la news, de la connaissance, n'est-ce pas, des écritures, mais il voit en Jésus-Christ, pas ce qui est forcément que les gens pensent, mais il voit en Jésus-Christ quelqu'un qui a la solution, quelqu'un qui serait, effectivement, la solution à son problème. La Bible, là, il se jette à, il adressa une instance prière, il dit ceci, ma fille à l'extrémité vient imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive, c'est extraordinaire. Voilà quelqu'un, Jairus, un chien de la synagogue, qui, maintenant, a un problème sérieux. Sa petite fille à l'extrémité, sur le point de mourir, il sait que, et il le dit lui-même, vient, n'est-ce pas, imposer les mains et elle vivra. Il savait que, donc, la guérison était avec Jésus-Christ, pour Jairus, c'était une affaire de guérison. Pour toi aussi, ça peut être une affaire de délivrance, ça peut être une affaire de mariage, une affaire de briser les chaînes de la malédiction, de briser les chaînes de blocage. Je voudrais te dire que Jairus a discerné, quelle que soit sa personnalité, il n'est pas venu demander à Jésus que je te donne ma vie, je vais me convertir. Non, il voulait d'abord satisfaire, n'est-ce pas, un besoin qui était présent, un besoin vital pour sa fille. Il est venu simplement se jeter là, et c'est ce que je recommande déjà avant d'aller plus loin. C'est-à-dire que je ne sais pas depuis combien de temps, je ne sais pas ce qui te dévore, je ne sais pas ce qui dévore ta famille, ta femme, ton poyer, ta maison, je ne sais pas ce qui dévore ta propre vie, mais il est venu se jeter comme ça à genoux, n'est-ce pas, devant Jésus-Christ Nazareth, histoire de dire que je viens me jeter à toi, je viens m'abandonner à toi, je suis à toi, je me soumets à ton pouvoir. Alors, rien que maintenant, ce que Jairus a fait, pourquoi ne pas le faire maintenant ? Parce qu'en France, j'étais sous les pieds de Jésus-Christ, c'est comme s'il dit, Seigneur Jésus, je te confie ma vie, je te confie ma maison, je te confie ma fille, je te confie tout cela, je te confie ma personnalité, je te confie mon rang social, je te confie tout ce qui est à moi, parce que c'était devant tout le monde, il n'a pas pu m'en dire. Alors, je ne sais pas où tu es en ce moment, peut-être que tu es entouré de ta famille, peut-être que tu es entouré de tes amis, ou bien simplement tu es tout seul. Alors, je t'invite à faire comme Jairus, à te mettre simplement à genoux là où tu es simplement. Il n'est pas en moi parce que ça fait longtemps, c'est une question de vivre ou de mort, il s'agit de sa fille. La fille, en théologie, on va dire, c'est ce qui sort de toi, n'est-ce pas ? Jésus-Christ est la pensée de Dieu, donc le fils de Dieu. Donc, Jairus, sa fille ici, c'était simplement quelque chose qui sort de lui, qui était extrêmement important. Jairus, on ne voit pas dire que toutes ses pensées, à cet exemple précis, étaient dirigées vers sa fille, et surtout vers Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il allait dire ? Alors, là où tu es simplement, s'intergiverser, mets-toi à genoux et n'aie pas honte, parce que tu en as assez, parce que c'est une question de vivre ou de mort, parce que quelqu'un chez toi a un souci, peut-être qu'il s'agit de toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se jeter au pied de Jésus, comment faire ? Simplement, répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, par cette prédication de l'excellent APM, je me mets à genoux, je me jette à tes pieds, je veux que tu viennes dans ma vie, c'est pour ça que je t'invite, je te reçois, je t'assieds que mon Seigneur est sauveur personnel, prends ma vie en main, et nous venons ainsi de prier au nom de Jésus. Donc, bienvenue, vous venez de faire exactement, n'est-ce pas, si vous êtes malade, vous venez de faire comme Jairus, si vous êtes maudit, vous êtes bloqué, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre vie, n'est-ce pas, mais vous venez de vous jeter au pied de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus s'en alla avec lui. Vous voyez la grâce ? Jésus regarde les gens qui ont la foi, Jésus regarde l'humilité, cet homme-là, il n'a pas regardé à sa fonction, il n'a pas regardé à sa personnalité, il est venu simplement se jeter, c'est ce que tu viens de faire, c'est ce que vous venez de faire là, il a pu être malade, Jésus s'en alla avec vous. Et quand vous acceptez Jésus, vous venez de faire la confession de foi, donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, parle avec vous, et il a dit, dans ce même évangile de Marc, il dit, je serai avec vous tous les jours, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Nous continuons cette histoire, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia ! C'est-à-dire que toutes ces choses-là se sont passées devant des témoins. Nous allons au verset 35, comme il parlait encore sur 20 de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? Parce qu'il y avait une histoire, là, la Bible nous dit, au verset 25, qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang, et tout le reste, nous connaissons cette histoire. Donc, comme il réglait d'abord ce problème, n'est-ce pas, Jairus n'a pas paniqué. On ne sait pas combien de temps, n'est-ce pas, Jésus a passé en cours de route, parce que c'est Jairus qui a déplacé Jésus. Il a dit, Jésus, viens chez moi, impose de main à ma petite fille pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle vive. Mais en cours de route, Jésus, n'est-ce pas, a une autre intervention, une femme qui était atteinte d'une perte de sang, et nous savons que ça ne s'est pas fait en deux ou trois secondes, c'est du temps, le temps a passé suffisamment, et Jairus, pendant ce temps-là, est resté silencieux. Donc, pendant le temps que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a un cheminement, il y a un parcours, il te faut beaucoup de patience et de maîtrise. Mais une chose est certaine, comme Jairus avait déjà la certitude, Jésus a dit, je vais avec toi. La Bible nous dit qu'il s'en alla avec lui, Jésus est avec toi. Quand tu as donné ta vie à Jésus, notre Seigneur Jésus est avec toi, il t'a bonheur, on n'a pas. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et rien ne s'est fait sans elle, et en elle était la vie. Et la Bible nous dit également, dans les prophètes, comme Esaïe nous dit, la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Et Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chez Jairus. Jésus-Christ allait donc chez Jairus pour voir, effectivement, à cause de l'humidité, à cause de la foi, à cause des femmes bleues, simplement que Jairus, là, on va dire simplement l'ardoré, il est venu se jeter à ses pieds. La Bible déclare qu'il y a des gens, alors qu'il allait là-bas, qu'il venait de régler le problème, qu'il venait de guérir la femme qui avait la paire de sang, il y a des gens qui reviennent de chez Jairus, n'est-ce pas, et qui lui disent, ben, ta fille est déjà morte, c'est inutile d'importiner davantage le maître. Oui, il y aura toujours des gens, alors que vous venez donner votre vie à Jésus, alors que vous priez, alors que vous adorez, alors que vous louez le Seigneur, alors que vous fréquentez une église du Dieu vivant, alors que vous avez beaucoup de foi, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous dire que votre projet, c'est pas la peine d'aller prier, votre projet n'est plus viable, c'est pas la peine d'aller prier, votre fille va mourir, c'est pas la peine d'aller prier, votre mariage est déjà par terre, il y a des gens qui vous diront, c'est pas la peine de croire, c'est pas la peine de faire ceci, c'est pas la peine de faire des offrandes, c'est pas la peine de se réveiller la nuit, c'est pas la peine de louer l'église, il y aura toujours des gens qui vous disent, c'est pas la peine et c'est trop tard, parce que votre enfant est mort, parce que votre fille est morte, parce que votre projet est mort, parce que votre vision ne sera plus. Il y a des gens qui seront toujours là, et la Bible dit là au verset 36, mais Jésus s'en tenait compte des paroles dites au chef de la synagogue, il leur dit, ne crains pas croire seulement, c'est le thème de mon exhortation, ne crains pas croire seulement, et je suis à Marc chapitre 5 et au verset 36, ne crains pas croire seulement monsieur, croyez seulement monsieur, croire seulement ma soeur, croire ma fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit que Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas à la parole de Dieu qui a créé toutes choses, de tenir compte des situations que nous traversons, non, ce sont des situations qui doivent tenir compte de la présence de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas à la parole de Dieu de tenir compte des événements, de tenir compte de tout ce que les humains ont fait, peu ou prou pour faire du bien, ou pour faire du mal, non, ce sont des humains qui doivent tenir compte de la présence de la parole de Dieu, et ils viennent dire à Jésus, voilà, ils viennent dire à... d'abord, ils ne se sont pas adressés à Jésus, ils se sont adressés à Jésus, ils disent, non, ce n'est pas la peine d'importuner encore le Seigneur, ta fille est morte, et Jésus n'a pas tenu compte de cela, la parole de Dieu ne tient pas compte, effectivement, des découragements des personnes, la parole de Dieu ne tient pas compte des ajustements des personnes, la parole de Dieu ne tient pas compte de tout, non, c'est à l'ombre de tenir compte de la parole de Dieu, c'est à l'ombre de s'allier sur la fréquence, comme qui dirait la parole de Dieu, c'est à l'ombre de s'allier sur le réseau de la parole de Dieu, c'est à l'ombre d'être connecté à la parole de Dieu, elle est unie, elle est la même elle ne change pas, hébreu 13, il nous dit Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement la parole du Dieu ne change pas, elle ne connait pas l'homme d'une seule variation, elle est au commencement de toute chose, elle est essence et substance, donc ce sont les hommes, les événements les circonstances qui doivent tenir compte de la parole du Dieu la Bible déclare qu'il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques, Jean et tout le reste, et histoire de dire également que quand vous êtes dans des situations un peu compliquées, il est bon de s'entourer des gens qui ont la foi, il est bon de de s'entourer, des gens qui sont, comme il dirait qui te sont attachés, qui sont régulièrement avec toi, des gens en qui tu peux avoir confiance, nous avançons encore la Bible déclare verset 38, ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et les gens qui pleuraient épousaient des grands cul, regardez c'est souvent ce qui arrive autour de nous n'est-ce pas, il y a des gens qui peuvent être, et puis de compassion pour nous ils peuvent être gentils, qui viennent entre nous soutenir, mais souvent quand nous avons des catastrophes, les gens viennent pleurer, ils viennent crier, viennent se lamenter et tout le reste là mais nous oublions souvent, nous chrétiens, ou bien vous qui venez de donner votre vie à Jésus Christ, ou bien vous qui allez rejoindre cette grande famille, vous oubliez souvent que Dieu existe, que la parole de Dieu que le Seigneur Jésus est présent, parce que Jairus lui, il savait que Jésus avait dit, je viens avec toi, chez toi la Bible déclarée qu'il se trouve autour de nous, il y a plein de lamentations autour de nous, nos parents, amis et connaissances qui poussent des cris de joie qui poussent des grands cris de lamentation des gens qui sont en train de pleurer oui, les gens pleurent ta vie les gens pleurent la formation les gens pleurent, on va dire ton éducation, les gens pleurent ton instruction mais, oh, ils poussent des cris mais ils ne peuvent pas faire plus que ça la Bible déclarée que, et puis Jésus entra et leur dit, pourquoi faites-vous du grou et pourquoi pleurez-vous l'enfant n'est pas mort et elle dort waouh, c'est extraordinaire alors le Seigneur Jésus Christ dit pourquoi, 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 pourquoi pourquoi pleurez-vous pourquoi poussez-vous du grou pourquoi faites-vous du bruit vous savez que c'est dans le calme et la tranquillité qu'il se trouve une délivrance mais souvent autour de nous, avec nous de façon consciente ou inconsciente il y a des gens qui font trop de bruit ils racontent beaucoup d'histoires ils racontent beaucoup d'allégories ils racontent beaucoup d'anecdotes il y a des gens, il y a trop de bruit il y a des cris, il y a des chuchotements des critiques, des calomnies, des murmures il y a tellement de bruit il faut sortir de ce milieu où il y a trop de bruit on ne peut pas faire des choses dans le bruit on ne peut pas faire des choses la Bible déclare que il pleurait, il poussait des cris il faisait beaucoup de bruit il pleurait alors, il y a des instants il y a un temps pour tout un temps pour pleurer un temps aussi pour se calmer il y a un moment où il faut s'éloigner un peu de la foule il faut s'éloigner de tout ce monde-là la Bible déclare que c'est ce que Jésus va faire la Bible déclare que c'est ce que Jésus va faire et ils se moquèrent de lui quand il leur dit non, l'enfant n'est pas mort ton projet n'est pas mort ton mariage sera encore viable tes projets vont s'accomplir la vie de Dieu reviendra tu seras nommé tu vas réussir tu vas guérir et ils se moquèrent de lui oui, laissez les gens se moquer de vous laissez les gens médier sur vous laissez les gens vous calomner laissez les gens raconter tout ce qu'ils veulent à votre sujet parce qu'ils ne savent pas la Bible déclare que rien ne peut se produire si l'éternel ne le permet pas ils ne savent pas où Dieu voudrait vous emmener ils ne savent même pas la relation que vous avez en secret avec Dieu Jérusalem était un cercle de la synagogue Jésus Christ était avec lui Jésus est allé chercher Jésus pour qu'il vienne régler le problème de sa fille qui pour lui et pour les autres était morte mais Jésus a dit la fille d'or oui, vous qui croyez vous qui avez donné votre vie à Jésus Christ vous êtes donc allé chercher Jésus Christ pour qu'il vienne dans votre vie régler laissez-moi te régler que les gens estiment que c'est mort qui va revenir à la vie mais les gens se sont moqués de lui oui, les gens se moquent de ta prophétie oui, les gens se moquent de ta foi ils se moquent de ton pasteur ils se moquent de ton église ils se moquent de ton président ils se moquent de ton pays laissez les gens se moquer mais à quelques instants après la Bible déclare qu'ils se moquent alors, ayant fait sortir tout le monde il prie avec lui le père, la mère de l'enfant les auteurs de tout ça c'est extraordinaire il n'y a que Jésus il a léché Jairus Jairus le pouvoir parce que Jésus a léchéché il dit que l'enfant n'étant mort il dort et il a l'autorité c'est Jésus qui a l'autorité de mettre tout le monde dehors les menteurs loin de toi les faux loin de toi les voleurs les fornicateurs les adultères les jaloux les sorciers les malabous les ngangas vous allez voir que là où il y a le corps c'est là que se ressemblent les vautours là où il y a la mort vous voyez tous ces gens là qui n'est même pas le défunt mais qui se rassemblent là simplement comme des vautours Jésus les a mis hors n'est-ce pas il les a mis hors de la présence de l'enfant Jésus doit mettre hors la présence de ton projet tous ces sorciers Jésus doit mettre hors de la présence des jaloux tous ces de la présence Jésus doit mettre autant pour moi Jésus doit mettre loin n'est-ce pas tous les jaloux loin de ton projet loin de ta vie loin de ton c'est Jésus qui a l'autorité Jésus a l'autorité il a simplement mis tout le monde loin de cet enfant Jésus a l'autorité d'éloigner les sorciers les marabouts les jaloux les féticheurs et tous ceux qui sont là autour là comme des foutours n'est-ce pas autour de ton projet qu'ils estiment qu'il est mort la Bible est craque finalement qu'est-ce que Jésus va faire il prie l'enfant de la mère et la mère compagne et il entra là où était l'enfant laisse Jésus pendant tout ce temps là Jésus est allé juste inviter Jésus dans sa vie Jésus n'a plus rien dit tu as donné ta vie à Jésus tais-toi c'est dans le silence et la tranquillité que sera ta délivrance Exode 14, 14 nous apprend que maintenant les jésus-ciens que vous voyez là vous ne les verrez plus quant à vous gardez simplement le silence parce que vous allez voir la délivrance que l'éternel va accomplir la Bible déclare qu'il continue de se moquer de lui et des amis de haut il est là où se trouve l'enfant laisse Jésus-Christ rentrer dans ton coeur laisse Jésus-Christ rentrer dans tes finances dans ton foyer dans ta maison dans ton travail dans ta famille laisse Jésus-Christ rentrer là où est ton projet laisse Jésus-Christ rentrer au fond de toi et prendre le contrôle de toute situation Jésus ne dit rien Jésus s'est donné il s'est adoré il s'est jeté il a dit Jésus je m'abandonne à toi c'était ça son geste et Jésus est allé au bout n'est-ce pas de ce tact là la Bible déclare que Jésus est rentré n'est-ce pas et il a saisi par la main et dit Kalita Kumi tu as dit jeune fille lève-toi je te le dis c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent d'un part de Dieu je suis excellent à Péhème l'apôtre Paul Mési l'ange du Ténèque qui se tient devant la face de Dieu c'est rempli du Saint-Esprit que je redonne maintenant au nom de Jésus à ton projet Talita Kumi je redonne maintenant à ton foyer Talita Kumi je redonne à ton mariage Talita Kumi je redonne à ton commerce Talita Kumi je redonne à tout ce qui peut être dans ta vie tes enfants et tout ce qui t'appartient maintenant pour tout ce pourquoi on se moque de toi je redonne poussé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Nazareth que Talita Kumi tout ce qui te concerne Oh! Alléluia la Bible déclate je nomme lève-toi aussitôt l'enfant il s'est mis à marcher regardez la démarche de Jairus du début à la fin il n'a rien dit si il allait exposer son cœur il est venu se jeter devant Jésus il a adoré Jésus a dit je viens avec toi malgré les péripéties malgré les moccolis malgré les railleries Jairus n'a plus rien dit il avait eu confiance en Jésus-Christ oui il est temps d'avoir confiance en Jésus-Christ mais à cet instant précis maintenant Jésus a vu que Jairus était sérieux Jairus était humble Jairus avait confiance en lui Jairus avait la foi il est rentré il a renvoyé tout ce qu'on devait renvoyer tout ce qui pleurait tout ce qui était là autour n'est-ce pas du projet autour de l'enfant de Jairus il est rentré là où était l'enfant il a pris l'enfant par la main il est Talita Kumi c'est ce que je venais de dire c'est ce que la parole de Dieu poussée par le Saint-Esprit vient de dire c'est ce que la parole de Dieu c'est ce que Jésus vient de te dire maintenant là au nom de Jésus tous ceux qui se concernent Talita Kumi ça dit lève-toi et c'est Jésus qui te le dit il s'est mis à marcher et il avait 12 ans il fut dans la grande zone il avait 12 l'enfant s'est levé pas seulement il s'est mis à marcher marcher avec il se progresser s'épanouir se développer grandir grossir et effectivement avoir de l'influence Alléluia Shalom Shalom que la paix soit avec vous et les gens étaient dans l'étonnement oui je terminerai par cette parole les gens seront étonnés de ta délivrance les gens beaucoup de gens seront étonnés de ton mariage ils seront étonnés que tu puisses enfanter ils seront étonnés que tu puisses te développer ils seront étonnés que tu construis des maisons que tu puisses voyager beaucoup de gens vont être étonnés de voir que tu vas t'épanouir et de changer de vie simplement pourquoi ? parce que simplement quelqu'un Jairus le père de cet enfant est allé chercher Jésus comme toi même tu as donné ta vie à Jésus qui est venu et qui est rentré là où c'est tout ton projet les gens seront dans l'étonnement oui tu vas étonner les gens oui vous allez étonner votre environnement vous allez étonner tous ceux qui sont dans votre arrière au nom de Jésus Christ de Nazareth alléluia je vais encore prier avant qu'on ne se sait pas voilà c'est ce que je voulais partager avec vous au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Talita Koumi toi qui étais malade que ta santé se lève maintenant Jésus te le dit Jésus commande maintenant la bénédiction de se lever Talita Koumi Jésus commande la fécondité de se lever Talita Koumi dans ton foyer on se moque de toi tu ne peux pas avoir ton ventre est mort ton ventre tu ne peux pas enfanter Talita Koumi que la fécondité se lève Jésus leur donne dans ton vent dans ton foyer au nom de Jésus Christ de Nazareth il y en a également des hommes qui ont perdu leur vérité qu'il en soit dit qu'ils se lèvent maintenant Talita Koumi au nom de Jésus Christ de Nazareth tout ce qui a comme malédiction blocaille tout le reste tout ce qui est déstoppé que les gens disaient que c'est mort c'est fini il en est ainsi maintenant au nom de Jésus Talita Koumi histoire de dire que désormais tout cela se lève maintenant et Jésus leur donne et se met en marche c'est à dire se développe se grandit c'est pas né au nom de Jésus que ton commerce se développe et c'est pas né au nom de Jésus Christ de Nazareth encore une fois ceux qui ont pris le temps en marche vous voulez donner votre vie à Jésus maintenant encore répétez après moi Seigneur Jésus j'ai écouté ta parole au travers de la prédication de l'excellent APM maintenant je viens à toi je me jette comme Jairus à tes pieds je m'abandonne à toi je t'appelle je t'invoque je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel prends ma vie en main prends tout ce qui me concerne en main parce que je voudrais vivre le Talita Koumi au nom de Jésus Christ nous avons ainsi promis Amen voilà tout est bien qui est fini bien je suis excellent APM l'apôtre Paul Messie l'ange de ta mère qui se tient devant la face de Dieu nous voulons de partager cette parole marieuse de Marc chapitre 5 du verset 21 jusqu'au verset 24 du verset 35 jusqu'au verset 43 et nous avons été bénis alors nous avons à Libreville pour ceux qui sont à Libreville n'est-ce pas au sixième arrondissement n'est-ce pas au lieu d'une nouvelle cité ou bien une nouvelle village nous avons là une assemblée qui s'appelle la maison de prière du ministère Colombe de Feuille nous avons là une église la maison de prière dont le pasteur n'est autre que la bergère l'Évillissa Saint-Elia n'est-ce pas la bergère reçoit tous les jours de mardi à vendredi dès 15 octobre vous venez sans réunion elle vous reçoit et pour des entretiens éventuellement et nous avons en semaine un culte ou d'autres réunions n'est-ce pas nous avons tous les jeudis à la maison de prière en Zanayon la nouvelle cité à Zanayon village n'est-ce pas un culte de délivrance de prière de proclamation de la puissance de Dieu car nous n'avons pas le monde de l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit et puis le grand culte l'adoration de tous les dimanches à la maison de prière dans Zanayon la nouvelle cité face à l'école publique de Zanayon 4 n'est-ce pas à partir de 10 heures à partir de 9h15 autant pour moi 9h15 voilà et la bêcheur Saint-Hélien se fera avec toute son église il faudra un plaisir de vous recevoir et vous se pousserez avec elle en communion fraternelle et spirituelle en Christ et Jésus maintenant si vous êtes du côté de l'autre commune en Toulon nous avons également au niveau dit des deux lions derrière les eaux et forêts ça se voit depuis la route n'est-ce pas ce que nous appelons la cathédrale joie parfaite dont le pasteur n'est autre que la révélande Roséline à Cana Messie alors elle reçoit aux mêmes heures c'est-à-dire le martyre ce qu'avons-le-lis dès 15h30 vous venez sans rendez-vous et vous pouvez effectivement vous entretenir avec elle et en semaine là-bas nous y tenons des réunions de prières de déligeants de proclamations prophétiques tous les mercredis à partir de 17h30 et ça jusqu'à 19h30 alors et puis là-bas la joie parfaite la cathédrale Antoum n'est-ce pas le grand culte d'adoration est à partir de 10h de 10h jusqu'à midi voire midi 30 et vous serez effectivement communeuse mutuelle avec les autres quant à moi APM excellent APM même vous voulez me joindre même numéro s'affiche sur cet écran 0663 0640 05 32 58 80 précédé du lycée en quarantaine si vous êtes à l'extérieur vous pouvez m'appeler je décoche et si vous n'avez pas les unités Dieu me fait grâce de pouvoir avoir les unités vous m'obliquez simplement moi je vous rappelle nous pouvons vous entretenir correctement alors vous pouvez également me joindre par SMS où vous expliquez ce que vous avez je réponds à tous les SMS je ne vais pas répondre forcément tout de suite à des petits contacts non j'en peux pas un jour voire même plus que ça le temps que je prie que j'emmène votre requête auprès du Seigneur Jésus et que j'ai la réponse n'est-ce pas et vous la renvoyez alors vous pouvez également à partir du téléphone n'est-ce pas demander à me rencontrer que ce soit à la commune de Libreview ou à la commune d'Untoum et voilà à très bientôt Shalom Shalom que Dieu de Paysse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada